Et que je peux faire, en fait, qui est un gros, si vous voulez, c'est un genre de poème fait par des notes. Notes après notes qui se rejoignent et qui sont comme malades, qui s'en passent la même maladie. Le poème pour moi c'est un peu ça, c'est quand les mots s'en passent la même maladie. Finalement ça forme un cours aussi, ça forme un truc. Mais, 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 il faudrait que ce soit plus dur, il faudrait qu'il soit plus travaillé de l'intérieur. On nous conseille d'avoir un petit sifflet sur soi, si on tombe dans un truc. L'intérêt de la Bretagne aussi c'est que je ne suis pas Breton, en fait, c'est d'y aller à ça aussi. Donc il y a eu nécessité de transfert. C'est comme si j'avais emporté toute cette petite sac de mots que chacun a dans sa poche. Je vous avais emporté là-bas pour leur donner un petit souci de câble. Je les ai mis, je les ai donné à la Bretagne, en me disant naturellement qu'ils allaient aimer la Bretagne et me laisser tomber, moi. C'est ça. Il apparaît qu'il n'y avait pas de projet d'écriture quand je suis parti en Bretagne. C'est plutôt parvin d'écriture. C'est plutôt, moi ça m'ennuie. Je me disais en Bretagne, comme ça, c'est tranquille. Bon, mais c'est tranquille. Écrire devient nécessaire, ce qui risque de m'en dégoûter. Il n'y a pas moyen de nous abstraire. On verra. Je préférerais de loin être peintre, musicien, compositeur. Écrire, non, écrire non, parce que mon écrivain, je le dis, moi c'est pro, c'est balzac, c'est quelque chose d'énorme, d'infernal. Mais pas du tout, moi je vis dans des flaques d'eau. Je suis plein de flaques, je suis rempli de flaques. C'est comme si quand la mer sortit, on ne guérit pas. Alors évidemment, la marée est toujours d'une manière extrêmement organique. C'est bon, on retene. C'est bon, on retene. Je ne sais même pas que vous existez. Je n'ai même pas idée que vous avez existé. Je veux dire, même pas idée que vous ayez pu exister un jour. Je m'intéresse peu à la littérature, à la poésie et à toutes ces choses qu'on peut faire avec sa langue. Pourtant, la mienne, je l'utilise beaucoup, beaucoup trop, selon certains. J'ai 12 ans. Et la chance d'avoir des parents épris du Finistère qui, tous les ans, les mois d'août venu, nous traînent en vacances sur la côte, là-bas. Depuis quelques semaines, on a loué à un gîte un peu dans les terres, comme on dit. J'imagine que c'est moins cher. Je me console de ce relatif éloignement, en jouant, pendant des heures, dans les vieilles granges, entre les tracteurs hors d'âge, qui impriment leur odeur d'huile, qui se mêlent à la terre battue. L'autre jour, avec mon père, ma mère, mon frère et moi, nous sommes allés aux fêtes maritimes, à devoir mener. J'imagine que vous désertiez le port à ce moment-là, mais en tant que sartois bien terriens, le spectacle des centaines de bateaux devaient vraiment sur la baie, méritait pour nous le détour. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, M. Perros, si ce n'est celui-ci. Le sort venu, alors que nous tentions, avec mes parents, de nous rendre jusqu'à l'extrémité de ce quai, dont j'apprendrai bien plus tard, par la bouche de Micheline, que vous connaissiez aussi, semble-t-il, qu'on l'appelle là-bas le mur de la honte, nous avons commencé à enjamber des corps d'hommes tombés, avachis, vautrés, abattus. Évidemment, du haut de mes 12 ans, j'étais un peu inquiet, j'ai dit à ma mère, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide ? Elle m'a dit, non, non, pas vraiment. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on leur a fait ? Elle m'a dit, mais en fait, ils l'ont fait tout seul. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Et mes parents ne faisaient pas les malins non plus en enjambant les corps les uns après les autres. Et ma mère m'a dit, ils sont saouls, Sébastien. Évidemment, comme tout le monde, M. Perros, j'avais vu lors de fêtes de famille des gens un petit peu ivres. Il m'arrivait aussi de voir mon père, un dimanche, en fin d'après-midi, rentrer à la maison en zigzagant avec sa quatre ailes. Mais là, ça, sous, à ce point, se mettre dans cet état-là, aller jusque-là, waouh ! J'étais fasciné et effrayé, et sans doute effrayé par le fait que je redoutais un jour de devenir comme eux. Voir M. Perros, que quelque part, je les enviais. Je vous écrirai bientôt, où que vous soyez, portez-vous bien. Jean-Glaive, dans le rituel. Oui, il y a votre numéro de téléphone dans son collier, donc on s'est permis de vous appeler. Donc, on n'est pas qu'il faut en faire, mais non. Au revoir, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Il y a un petit jeune homme qui a récupéré votre chat, là, parce que, voilà, un petit chat, euh, quelques colorisants, caramel, ici blanc, quoi. Voilà. Oui, il y a votre numéro de téléphone dans son collier, donc on s'est permis de vous appeler. Donc, on n'est pas qu'il faut en faire, mais non. Au revoir, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Il y a un petit jeune homme qui a récupéré votre chat, là, parce que, voilà, même si je suis là, euh, quelques colorisants, caramel, ici blanc, quoi. Oui bonjour monsieur, il y a un petit jeune homme qui a récupéré votre chat, là. Parce que voilà, c'est un peu le rideur Caramel. Il a été blanc. De Georges Perrousse, de Georges Perrousse, de Georges Perrousse, de Georges Perrousse. Voilà, il a votre numéro de téléphone dans son collier, donc on s'est permis de vous appeler, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire, mais non. Au revoir, monsieur. Merci. 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 Merci.